La boxe maintenant, avec un grand rendez-vous dans les prochains jours. 14 rencontres internationales sont prévues sur Morea et Haiti. Et pour nous en parler, nous recevons sur notre plateau Sergio Bordes et Thierry Tuihaha, organisateurs de l'événement. Alors Sergio, vous avez fait venir 14 boxeurs et boxeuses du Mexique. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'événement ? Oui, donc le team boxing, qui est le groupe 3 clubs, Thierry Tuihaha, et Thierry Tuihaha, et Maret Atta Boxing Club. Donc c'est la troisième fois que nous organisons des rencontres internationales de ce genre. Donc là, cette fois-ci, nous avons donc trois femmes qui viennent. C'est une première ? C'est la première fois. Oui, c'est une première avec trois femmes. Et dans l'équipe, donc il y a Tristre Combat International, dans l'équipe, il y a un qui est venu, enfin, il y a un qui revient, et tout le reste, c'est des nouveaux. Justement, Thierry Tuihaha, c'est un peu les mêmes valeurs que ceux qui étaient venus, c'est-à-dire au niveau de la boxe, la qualité de boxe ? Oui, je pense que voilà, c'est quand même une équipe de qualité, quoi. Donc, je pense que je dis toujours que ça apporte toujours un plus pour nos jeunes, pour préparer les différents jeux qui les attendent justement à la suite, et même pour les jeux, quoi. Il faut savoir que, par exemple, par rapport à ces trois jeunes filles qui sont quand même de niveau mexicaine, qui sont quand même de bon niveau, elles vont quand même affronter quand même Zamora, qui est quand même une référence aussi sur nous, sur notre territoire, quoi. Et aussi bien Vigitois, quoi, qui ont fait quand même une championne du monde junior. Donc, je pense que c'est une belle préparation pour ces jeunes filles-là, aussi bien que pour nos jeunes, quoi, boxeurs. Alors, selon notre spécialiste, vous avez fait venir également un boxeur qui a été promu dans le championnat des Golden Gloves ? Tout à fait. Donc, Emilio Sanchez qui a perdu d'une touche pour partir, donc, aux Jeux olympiques. C'est un très jeune qui va avoir 18 ans cette année. Donc, c'est un très, très bon boxeur. On peut, bon, il n'a pas de chance, mais enfin, nous, par contre, on le récupère pour pouvoir, donc, rencontrer nos espoirs, nos champions. C'est dû rapidement, nos valeurs sûres localement dans cette compétition ? Eh bien, l'objectif, c'est de pousser, donc, nos jeunes à rencontrer des grands de la boxe, qui sont, donc, réputés pour faire pratiquement tous les semaines des combats. Donc, il y a Jordan, Touja, Arité, Aputoa, Hénéret, Otova et d'autres. Et voir Madesco qui va, donc, rencontrer le fameux Emilio Sanchez. Donc, c'est sa promesse. C'est une belle soirée. Ça va se passer où ? À Mont-Orient, pour la première soirée, le 7, samedi 7 avril, à 7h30. Oui. Et la deuxième rencontre ? La deuxième, ce sera donc sur Fatahua, le vendredi 13, à 7h30 également. D'accord, merci. Un dernier mot ? Oui. Donc, il faut bien préciser que c'est sous l'égide de la Fédération polizienne de boxe que nous mettons en place ce genre d'événement. D'accord, et on vous en remercie. Merci. Merci.